Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, on appuie sur la flèche. On va présenter aujourd'hui les fonds des périodiques nordiques modernes qui sont conservés dans des collections de la bibliothèque Koninsky, centre de ressources, documentation et recherche du Musée national d'art moderne. Peut-être en guise de préambule d'avertissement, on ne parle pas ni le suédois, ni le finnois, ni le nordique. Donc c'est une approche plutôt méthodologique, une approche historiographique de cette collection et des titres qui sont conservés à la bibliothèque Koninsky. Sur les 8000 titres que compte à ce jour la bibliothèque Koninsky, on repère à peu près 150 titres de revues des pays nordiques. Il s'agit de périodiques d'art, littérature, design, architecture, ainsi que des bulletins de musée. Cette collection s'étend donc sur tout le XXe siècle et le XXIe siècle. Les premiers numéros remontent dans les années 15 et se déploient jusqu'à ce jour. Historiquement, la collection s'est constituée lors de la fusion du CNAC, c'est-à-dire le Centre national d'art contemporain, et du Musée national d'art moderne, et plus tard, ainsi que de la fusion du Musée national d'art moderne et du Centre de création industrielle en 1992. Elle s'est aussi développée à travers les dons, les donations, les legs auprès du musée, ainsi que par des achats divers. Les fonds Kandinsky, Jean Prouvé, Constantin Brun-Pouzy sont quelques exemples de fonds documentaires conservant d'importants corpus revuistiques. En 2005, grâce à l'achat de la collection de périodiques de Paul Destribatz, qui est classée Trésor national, la bibliothèque s'est enrichie de plusieurs titres de revues des pays scandinaves, dont certains très rares à ce jour. La collection continue de s'alimenter au travers d'achats ciblés maintenant. L'échantillon qu'on vous présente maintenant reflète quelques titres majeurs de l'art des avant-gardes nordiques du XXe siècle, un déroulé historique sur les dynamiques modernes et d'avant-garde dans les pays nordiques, avec des focus sur les espaces alternatifs, les revues design et d'architecture, ainsi que des revues d'artistes. Le parti pris de cette présentation, c'est un parti pris historiographique, si vous voulez, puisqu'on n'est pas des spécialistes de revues nordiques ou des revues scandinaves, mais on est très attentifs à une dynamique de recherche qui s'est mise en place auprès des jeunes chercheurs qui ont travaillé et élaboré un peu le territoire des revues nordiques dans la perspective d'une réécriture nouvelle des modernismes des pays scandinaves, tout en sachant que les périmètres entre pays scandinaves, pays nordiques, qu'est-ce qu'on qualifie et qu'est-ce qu'on met dans l'espace du modernisme nordique ou du modernisme scandinave, reste à contours très flous, est-ce qu'on intègre la Finlande dans cette histoire, jusqu'où on parle de l'îlot de cet épicentre qui est Copenhague et qui est la Danemark dans la constitution des modernités. Donc on a regardé, on a été très attentifs auprès des grandes anthologies révistiques et de grands textes qui se sont mis en place récemment, notamment le Oxford Cultural and Critical Magazine's History of Modern Periodicals, édité par Peter Brook et Andrew Facker récemment, qui a fait la part belle de plusieurs articles sur les périodiques suédois, sur les périodiques danois et sur les périodiques norvégiens. Je cite aussi plusieurs chercheurs, plutôt en histoire des avant-gardes tardives, qui se sont beaucoup appuyés sur la lecture des revues des années 60. Je pense à Tania Örum, à Mikkel Bolt Rasmussen, qui ont beaucoup travaillé sur les périodiques situationnistes et sur le Bauhaus situationniste entre Suède et Danemark. Et bien sûr, plusieurs auteurs que je vous cite pour l'occasion ici, Jesper Olsson, Olaf Harslöf, Björn Söndergaard Benson, qui a travaillé beaucoup sur les revues danoises, et Mats Jansson sur les revues suédoises. Alors, le corpus de la Bibliothèque Koniski, Laurence l'a précisé tout à l'heure, s'ouvre avec la date de 1915, parce qu'on conserve un numéro de la revue de Arturo Ciaccelli, Niekonst, qui est la préhistoire de cette première modernité. Mais la modernité des revues, à travers les collections de la Bibliothèque Koniski, démarre de plein pied avec la revue Klingen d'Axel Salto, dont on conserve plusieurs numéros, et qui est une revue absolument remarquable, qui introduit plusieurs artistes. Et ce tropisme très intéressant, pour autant qu'on le comprenne, pour la définition du modernisme danois, un tropisme qui est plutôt français. C'est les avant-gardes françaises, par la filière Amédéos Enfants, par Fernand Léger, par Braque, qui entrent dans la perspective des revues danoises. Et Klingen, dirigé par Axel Salto, est créé pendant la Première Guerre mondiale, en 1917, ce fera écho de la circulation de ces figures d'intellectuels, d'écrivains et d'artistes danois, à Paris, et l'import des idées de la modernité française, à Copenhague. Et, petite parenthèse, mais importante, en traversant ce fond de périodique, avec Laurence, la Bibliothèque Koniski, la présence danoise est quand même extrêmement importante. C'est-à-dire, Copenhague est vraiment l'endroit où la production de revues est très importante et il se positionne lui-même, et la littérature le positionne elle-même, comme vraiment l'épicentre d'une communauté inter-scandinave de production revuistique. Et nous conservons à la bibliothèque notamment ce numéro spécial à l'issue de la guerre, Kriegs-Numar, où les poèmes phonétiques de Per Krog, Nervositet, sont déjà publiés. À travers le fond des Stribats, on a également quelques éléments sur les avant-gardes beaucoup plus syncrétiques suédoises. À travers cette revue, la revue édité par Georg Pauli, Flaman, qui fait la part belle, édité pareil en 1917, donc pendant la Première Guerre mondiale, qui fait la part belle d'un autre type de syncrétisme qui était présent aussi dans Klingon. Un syncrétisme beaucoup plus inventif, beaucoup plus ouvert à la fois sur le milieu allemand, avec qui il entretient des contacts, le milieu de Herbert Walden et de Der Sturm, mais aussi très inspiré par la revue de Amédée aux enfants, L'élan. Et cette inventivité, elle est saisissable, elle est présente dans les pages de cette revue. Vous voyez ici plusieurs illustrations beaucoup plus vivantes que dans une certaine sobriété de Klingon, l'import d'articles déjà publiés dans des revues françaises, la présence de le Paul-sur-Vage. Donc, c'est vraiment une approche sous-hygénéris de la modernité française qui est présente dans les pages de Flaman. Ce qui est aussi intéressant à dire sur un plan un peu de publication, c'est que ces revues qui paraissent pendant la Première Guerre mondiale vont cesser à un moment donné vu les difficultés, mais retrouvent une énergie pour reparaître dans les années 1920, dans les années 1930, voire plus tard. Il y a toujours cette envie, cet élan de continuer le propos, la revue. Et c'est très intéressant de ce point de vue-là aussi. Pareil, en regardant les contributeurs qui sont présents dans les pages de cette revue, il est très intéressant de voir, au moins pour les revues danoises, la présence de certains acteurs historiques comme Wilhelm Lundström qui sera présent dans la revue de Klingen, qui sera le père, le nom qui réapparaîtra dans les pages des autres revues plus tard, qui sera une figure inspiratrice pour tout le milieu autour de la revue Hell Heston, publiée dans une autre situation de guerre en 1941 à Copenhague par le premier groupe qui deviendra le groupe des surréalistes abstraits qui deviendra ensuite le groupe Cobra, qui impulseront par la suite le groupe Cobra. On a repris ici plusieurs pages de la revue Flaman, qui contrairement aux revues danoises de la même époque et à Klingen, qui ne sont pas extrêmement friandes de futurisme italien, la revue Flaman, dans le contexte suédois, injecte un peu de futurisme, notamment par la connexion d'Arturo Ciaccelli, éditeur de Nukonst avec Marinetti et à travers sa galerie de Nukonst Galeriet, la revue du nouvel art. Et vous avez ici cette mise en page, cette maquette futuriste, inspirée par le futurisme avec le nom d'Umberto Boccioni. Mais toujours ce type d'indécidabilité, il n'y a pas une ligne idéologique très forte dans les revues modernistes et il y a plutôt l'intérêt pour toutes les formes d'expression artistique, simultanéisme, expressionnisme, constructivisme un peu plus tard. Il y a toujours un souci aussi au niveau rédactionnel ou typographique, il y a toujours des belles revues avec toujours beaucoup de soins dans les couvertures, dans le choix de la typographie, les couleurs, très dynamique. Récemment, la bibliothèque Kondinsky s'est enrichie avec cette collection d'un autre titre très très important pour la scène encore une fois danoise, la revue Critice Crevy, qui est une revue éditée par l'architecte Paul Henningsen et Ivar Bensen et Edward Heiberg, centrée principalement sur les débats actuels à partir de 1926-1927-1928 sur la crise des logements sociaux et sur le besoin de repenser l'urbanisme et l'architecture moderniste en Danemark, au Danemark. On retrouve dans les pages de Critice Crevy des collaborateurs de Klingon et donc il y a toujours cette continuité entre plusieurs titres de revues et c'est un numéro c'est un titre c'est une revue avec un format éditorial extrêmement inventif c'est une revue oblongue sur la verticale vous ne pouvez pas vous rendre forcément compte à partir des images mais c'est une revue avec une présence éditoriale très importante qui renoue avec la tradition de la presse satirique aussi de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle et qui joue à la fois sur le plan caricatural sur les plans des photomontages réalisés par les architectes eux-mêmes avec cette critique sociale et avec la critique d'un certain traditionnalisme des architectes conservateurs danois Critice Crevi fera la plaidoirie d'un urbanisme moderne fera la plaidoirie de l'urbanisme fonctionnel de la fonctionnalité des logements sociaux promeut une économie fonctionnelle dans l'espace de l'urbanisme et deviendra vraiment la plateforme des architectes d'innovation des architectes fonctionnalistes modernes danois et vous avez ici plusieurs captures de cette inventivité de maquette de cette inventivité éditoriale de la revue Critice Crevi il faut le savoir aussi parce que c'est lié à notre cadre méthodologique de notre prise de parole aujourd'hui la revue Critice Crevi a fait l'objet d'une numérisation incomplète par la librairie royale de Copenhague donc vous pouvez la retrouver également en ligne sur un site obsolète désormais mais encore en ligne sur le site de la base Dansk Kunstitschrift je pense de la librairie royale de Copenhague et c'est grâce à cette numérisation que vous pouvez regarder ici plusieurs articles sur l'art prolétaire sur l'art industriel la plaidoirie pour un art industriel et très intéressant dans dans cette revue les points de contact avec le milieu Bauhaus vous avez ici à gauche la publication de l'article d'Innoyer Welt de Hannes Mayer et de la dynamique architecturale non seulement architecturale mais fonctionnelle pédagogique mise en place par Bauhaus et toujours cette grande qualité graphique de la revue qui n'hésite pas à faire la publicité de certains produits qui témoignent pour eux de l'art industriel de cet art extrêmement efficace des produits efficaces fonctionnelles cette rencontre entre la publicité fonctionnelle entre les photomontages même des échantillons des hello Pauline viens viens il y a encore de la place avec des échantillons de papier peint qui redonnent la qualité la texture des papiers peints qui sont inclus par Paul Henningsen dans la revue elle-même toujours cette qualité critique satirique vous avez à gauche dans Rotetrod un pamphlet extrêmement virulent contre l'architecte Holger Jakobsen qui est à droite un architecte de la grande architecture bourgeoise traditionnaliste danoise qui avait obtenu qui venait d'obtenir un grand concours architectural et qui est très décrié par Critice Grevy et toujours cette présence forte de l'urbanisme des logements sociaux dans la revue Critice Grevy sans doute on passe à un autre noyau thématique un autre noyau de revue très très active à Copenhague à partir des années 1925-26 jusqu'à la fin des années 30 ce sont les revues très actives du milieu de gauche du milieu socialiste et plus tard du milieu communiste les groupes des travailleurs les clubs des travailleurs les communautés des étudiants sociodémocrates ou même les membres du parti communiste danois sont des éditeurs absolument acharnés et une figure absolument extraordinaire de cette dynamique et radicale c'est Rudolf Broby Johansson qui à partir de 1925 édite le E-Morgan qui est une revue pamphlette en quelque sorte sociale qui ne donne pas du tout sous son aspect la qualité extrêmement virulente de ses publications E-Morgan sera une plateforme de contestation qui est plein d'allures constructivistes Rudolf c'était une petite parution comme vous pouvez le voir juste quatre numéros de 1925 à 1927 donc on imagine bien que ça devait être fait dans des conditions un peu compliquées et Broby Johansson est très important dans un autre réseau transnational il est très très proche du milieu d'Henri Barbus et de la revue Monde et à Danemark Copenhague sera un autre épicentre de cette dynamique humaniste pacifiste anti-militariste mis en place à travers la revue de Barbus et dont Rudolf Broby Johansson incarnera l'antenne danoise antenne danoise cristallisée dans la maison d'édition Monde Gruppen il éditera carrément une version danoise de la revue Clarté de la revue Monde et de manière vivace représentée par cette revue Social Kunst qui publiera des numéros spéciaux entre 1930 et 1932 de deux ans deux ans de vie neuf numéros seulement et quels numéros des numéros plutôt thématiques avec la critique sociale beaucoup de photomontages bien sûr inspiré par la dynamique déjà mise en place par Monde de Barbus mais la présence de Georg Gross de Dix de numéros thématiques sur Anton Hans une grande figure de la critique sociale danoise et puis des éléments du réalisme socialiste naissant et notamment les grandes compositions de Deineka qui seront reproduites dans les pages de Social Kunst donc la dynamique avec beaucoup d'illustrations effectivement et aussi beaucoup de bois gravé on a constaté aussi à l'intérieur ce mode de reproduction aussi et beaucoup de ce rond juif qui revient régulièrement tout au long des neuf numéros alors on a pris comme structure de de présentation de ce corpus de revue nordique plusieurs moments bien sûr le moment des modernités le moment des revues radicales des revues de gauche très engagées politiquement mais aussi le syncrétisme d'une certaine abstraction une abstraction qui est très teintée par les germes surréalisants qui sont introduits assez tardivement dans les espaces nordiques à partir de 1931 et vous avez vous aurez avec les revues qui se suivront plusieurs cas de ce type de syncrétisme d'artistes qui se réclament à la fois d'une certaine abstraction et du surréalisme qui arrive dans les pays nordiques premier moment c'est bien sûr la revue Lignienne mise en place par le groupe Lignienne édité par Heiler Bile et en ayant dans le comité éditorial des grandes figures qui deviendront les figures du surréalisme danois Wilhelm Birke Petersen Richard Mortensen Sonia Ferloff et Henry Herup qui seront par la suite intégrés dans les dynamiques Hell Heston ou la dynamique Cobra donc il y a une réelle continuité entre les premières expositions d'avant-garde à Copenhague la première la plus importante qui était une extension de Der Sturm en 1923 après la grande exposition du groupe Lignienne en 1934 et pendant la guerre l'exposition du milieu Hell Heston la revue Lignienne est aussi témoin de toutes ces différentes voies et presque alluvions abstraites qui arrivent à Copenhague elle fait la publicité pour Kandinsky pour Klee pour la revue Minotaur pour les cahiers d'art donc il n'y a pas de lignes politiques ou de lignes idéologiques très très nettes mais cette cette dynamique très gourmande d'absorber tous les mouvements de modernité et d'actualité artistique bien sûr vous avez le cas suédois avec la revue Caravan de Arthur Glomqvist figure importante de ce qu'on appelle le surréalisme suédois même s'il n'est pas un surréalisme pur sang mais Arthur Glomqvist vient à Paris au début des années 30 il rencontre Eugène Yolas et il est inspiré par la revue Transition et du coup venez nombreux venez nombreux et du coup Caravan deviendra la plateforme suédoise de toute la dynamique surréaliste il existe d'autres petits titres de revues surréalistes suédoises Spectrum Contact on ne les a pas à la bibliothèque Koninski donc à combler à combler comme on dit et il y a aussi d'autres dynamiques surréalistes trans-scandinaves avec Kvosego qui est une revue fino-suédoise surréaliste donc a enquêté avec une maquette extrêmement sobre et rien qu'à la lecture très très belle revue de poésie on voit déjà un peu les sommaires très très simples mais avec une 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 présentation très intéressante très intéressante et presque très inquiétante c'est une revue surréaliste qui a une maquette graphique très constructiviste donc c'est en même temps c'est typique mais bon là on reconnaît on voit on reconnaît les poètes français et écrivains français une autre revue Pur Sang je vais laisser Laurence l'évoquer celle-ci va rejoindre les deux précédentes Lignenne et Caravane puisqu'elle est dirigée par Pettersen qui fait donc partie de la rédaction de Lignenne du groupe et donc celle-ci n'aura que six numéros avec un numéro double le dernier en mars 36 et donc Pettersen qui était donc un peintre danois qui était partie qui était partie de l'abstraction comme le disait Mika tout à l'heure qui a rencontré Kandinsky Klee dans les années 30 il va vite se rallier au mouvement surréaliste il deviendra un peu le porte-voix du surréalisme en Scandinavie il deviendra donc sur-représentant et avec avec d'autres ils vont donc se rassembler autour de Lignenne puis de concrétion après et paraîtra le dernier numéro le numéro 5-6 il faudra un numéro spécial sur le surréalisme à Paris comme on peut le voir sur la diapositive Peterson a rédigé un livre majeur qui s'appelle des symboles dans l'art abstrait et ce livre sera le mouvement Cobra se revendiquera de ce livre notamment et Peterson qui était donc un peintre il a il a participé aux grandes expositions internationales c'est une chose que je ne savais pas à Paris les expos internationales de 38 et de 47 voilà donc c'est une petite revue elle très 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 jolie là vraiment puisqu'il y a beaucoup de soins sur la mise en page les couvertures le choix des images et c'est une revue rare comme Lignenne et Caravane ce sont un peu des petites pépites qu'on a dans les collections qui ont toujours été tirées à des tirages pas confidentiels mais des petits tirages néanmoins et ce sont des revues rares peut-être on va repasser à des situations de revues en guerre vous allez le voir avec les numéros de la revue Architeti une revue finnoise qui démarre tôt au 20ème siècle mais qui est très active pendant la seconde guerre mondiale et puis et qui est toujours active et ensuite avec d'autres une autre revue remarquable de Copenhague je te laisse pour Architeti Architeti donc voilà c'est un des rares périodiques qu'on a de la Finlande parce que comme on le disait tout à l'heure on a beaucoup plus de choses du Danemark de la Suède mais rarement de quelques périodiques finlandais dont celui-ci qui a donc débuté en 1903 et qui est toujours qui existe toujours aujourd'hui et qui est qui a été dans les années 40 en tout cas un peu la figure qui a beaucoup milité en faveur du modernisme en architecture et on connaît à la bibliothèque notamment cette revue à travers la figure de l'architecte Erosa Rinen et d'abord son père qui était lui aussi un très grand architecte et designer aussi et les numéros que nous possédons dans les années 40 aussi on a des 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 sujets très intéressants sur la construction des cases studies à laquelle Sarah Rinen a participé aux Etats-Unis ces cases studies qui étaient donc des maisons modernes et économiques qui se trouvaient aux alentours de de Los Angeles Sarah Rinen qui était aussi designer a beaucoup travaillé avec et qui a beaucoup connu et côtoyé Charles Eames et ils ont énormément travaillé sur ces projets-là à ce moment-là aux Etats-Unis ensemble cette revue aussi nous suit avec beaucoup d'attention les travaux de l'autre grand architecte finlandais Varalto donc on retrouvera beaucoup on suivra ces travaux d'architecte et de designer aussi à ce moment-là on change de registre avec une autre revue publiée en situation de guerre c'est la célèbre revue de cheval d'enfer le Hell Heston édité par Robert Dalman Olsen à Copenhague en 1941 et qui met les bases d'une première communauté artistique à Copenhague où s'agglutineront s'agglutinera le noyau de ce qui représentera un peu plus tard le mouvement Cobra c'est Hell Heston la préhistoire du mouvement Cobra il y a une seule revue que vous ne verrez pas dans ce powerpoint c'est la revue Cobra elle-même parce qu'elle est trop connue et ça va et on voulait revenir justement sur cette histoire du cheval d'enfer qui accompagne la dynamique danoise d'exposition d'artistes dites expérimentaux du groupe expérimental d'artistes à Copenhague Heiler Biele présent aussi dans le groupe surréaliste des abstraits surréalistes de Lignan Henry Herup une figure importante très associée au milieu communiste et connectée avec la dynamique des revues radicales de gauche et c'est une exposition qui a lieu au mois de mai 1941 13 artistes sous une tente qui sont les artistes de la communauté rassemblée autour de la revue Hell Heston c'est tout l'intérêt et cette cristallisation d'un surréalisme très propre à la scène danoise qui donnera les grandes figures du mouvement Cobra Asger Young bien sûr et Guy Jacobson et cet intérêt pour l'informel pour l'art populaire pour l'art des outsiders l'art des maladmanteaux et première revue qui publiera des articles sur la préhistoire scandinave sur les runes sur cette histoire fantasmée des vikings et de ce point de vue Hell Heston c'est vraiment le laboratoire des expérimentalistes qui donneront après la seconde guerre mondiale la dynamique Cobra bien sûr la dynamique des laboratoires expérimentaux en pays scandinave qui donneront aussi des entreprises comme l'Institut pour le vandalisme comparé de Asger Young et qui déboucheront bien sûr dans leur côté radical avec le milieu de la draka biguette on revient à ce même type de syncrétisme dans Hell Heston donc ce que vous avez vu pour les autres revues est tout à fait valable pour Hell Heston il y a des grands portraits de Fernand Léger après l'art populaire il y a un texte en français dans ce numéro là puis il y a une très belle photo de Fernand Léger faite par Man Ray donc pour je voulais juste ajouter Mika que c'est une revue donc apparue entre 41 et 44 avec une numérotation un peu on a un petit peu du mal à savoir si on sait juste qu'il n'y a que 12 numéros de la revue mais sans grande certitude mais nous en tout cas on a cette collection là à la bibliothèque Kandinsky et que chaque chaque couverture comme vous pouvez le voir chaque couverture a été dessinée à chaque fois par un artiste différent donc il y avait un souci aussi d'élargir d'élargir voilà donc ça c'est une revue qu'on apprécie beaucoup à laquelle on fait souvent référence très exposée qui est souvent demandée oui alors celle-ci j'aurais pas beaucoup de choses à vous dire si ce n'est que c'est un peu plus confidentiel parce qu'il n'y a eu que trois livraisons seulement que ce numéro 3 nous l'avons acheté l'année dernière à la bibliothèque Kandinsky et c'est là pour le coup c'est vraiment une revue très rare qui est intéressante sur le design de l'époque des années 50 et on espère bien pouvoir compléter essayer de trouver les deux autres numéros quand on parle de revues confidentielles on parle aussi de revues éditées en très très peu de numéros c'est la revue Salamander publiée à Malmö par Ingemar Gustafsson Ilmar Laban et Karl Otto Hulten donc plutôt un milieu de poètes de poètes expérimentaux qui à partir de 1955 réalisent un grand travail de traduction de textes poétiques fondamentaux et essayent de les faire ouvrir pour la scène suédoise ils sont assez liés avec le milieu du festival Fülkingen de musique expérimentale et de poésie sonore et ils réaliseront les traductions de certains poètes bon petit désir coupable ils traduisent et c'est dur à traduire quand même en suédois Gerasim Luca grande figure des poètes surréalistes tardifs mais il y a une dynamique de publication qui gravite autour du mouvement phase et donc du mouvement surréaliste de troisième génération autour de Jagger autour des publications type Eda type 20ème siècle et c'est vraiment une autre histoire qui commence à être écrite en situation nordique scandinave je ne sais pas comment on l'appelle des collaborations artistiques vous allez le voir avec une autre revue d'architecture désormais la revue carré bleu cette publication carré bleu qui a donc débuté en 1958 jusqu'en 2001 qui s'est arrêtée pendant 5 ans et qui a repris en 2006 et qui continue toujours d'exister aujourd'hui c'est donc une feuille elle est appelée ainsi feuille internationale d'architecture c'est une publication donc d'avant-garde et critique qui met en exergue les relations étroites entre théorie et pratique en 1958 après le dernier congrès international d'architecture moderne à Helsinki un groupe pluridisciplinaire s'est réuni pour donner naissance à cette publication carré bleu qui sera édité en plusieurs langues à partir de 1963 le carré bleu a favorisé entre autres la création de l'Observatoire international d'architecture il a été aussi à la base aussi de grandes réalisations puis surtout de débats très actifs sur des débats d'architecture d'urbanisme de l'époque et de mobilité aussi on trouve à l'intérieur au comité éditorial de nombreuses personnalités je pense notamment à Candilis qui est un peu la figure un peu majeure de cette feuille d'architecture vous verrez en haut aussi tout là-haut il est noté un peu quelques noms la feuille trémistrielle quatre numéros par an l'ours un petit peu et vous verrez les noms des félindais de l'époque qui faisaient partie de cette publication on peut dire que c'était vraiment une publication vraiment d'avant-garde qui a fait beaucoup bouger les débats les idées sur l'urbanisme et l'architecture je rajouterais simplement que le fait que c'est une revue qui participe au débat qui a lieu dans les cercles d'architecture et de théorie d'architecture au moment de la décolonisation de l'architecture elle se fera l'écho de plusieurs projets qui seront montés proposés en situation de pays en train d'achever leur processus d'indépendance et le carré bleu c'est ce type de laboratoire de projet comme on l'a vu d'ailleurs en France avec d'autres grandes revues d'architecture ou ailleurs c'est cet débat très ancré dans un urbanisme social dans un urbanisme très attentif aux pays en situation d'achever leur processus d'indépendance de plus le carré bleu a beaucoup collaboré avec le centre Pompidou au moment du CCI à travers de nombreuses expositions très très présentes au centre Pompidou ont beaucoup collaboré ensemble ainsi qu'à l'institut finlandais aussi à Paris où il y a eu beaucoup beaucoup qui a été très souvent cité et représenté plusieurs langues plusieurs langues oui et puis le comité éditorial était très international un des derniers un des derniers de cette aventure là Philippe Fouquet il est décédé il y a quelques deux ans un petit peu absolument extraordinaire alors ça se déployait au départ c'était vraiment une feuille on n'a pas pu ramener là c'était un peu compliqué pour nous de vous présenter physiquement les numéros mais c'était vraiment c'était vraiment une feuille repliée voilà donc on voit que c'était fait quand même d'une manière un peu artisanale si je puis dire maintenant on a une petite revue carrée plus ou moins bleue mais carrée avec beaucoup plus de contenu à ce jour alors peut-être un corpus qui est moins connu de l'ABK ce sont les bulletins de musée et qui est un corpus à repenser à réinvestiguer tout de même vous avez ici le bulletin de Louisiana Hummelbeck Louisiana Review publié à partir des années 60 qui reprend si vous avez remarqué le format de Critice Crevy reprend ce format au blond avec une maquette extrêmement soignée revue très intéressante pour le développement des débats muséologiques la muséologie d'avant-garde à l'époque en pays nordique et à laquelle contribue une figure importante comme Uffe Harder le poète d'avant-garde qui sera associé à l'expérience du musée de Louisiana Hummelbeck donc toujours cette histoire de figures de poètes engagés radicaux une revue sans doute qui a bénéficié d'un influx et d'une attention récente c'est la revue de Jorgen Nash et de Jorgen Thorsen donc là l'organe principal du mouvement situationniste danois Draka Biget très étudié par une exégèse récente je mentionnais Michael Bolt Rasmussen en début de présentation mais il est un des grands auteurs qui ont étudié la dynamique situationniste à Copenhague en Suède Draka Biget c'est l'organe situationniste réalisé par le frère de Asger Jorn Jorgen Nash poète vivace alerte radical un brin anarchiste qui s'installe à Orkeliunga au sud de Suède et crée cette feuille avec une qualité graphique saisissante pour rassembler toute la communauté situationniste défroquée ou la communauté situationniste qui avait rompu avec le milieu de Guy Debord après 1962 donc ce sont toutes les situs Gordon Faza-Kerelli le britannique Jacqueline de Jong Jens Jorgen Thors une figure importante du film expérimental et sa femme Katharina Lindel qui réalise en situation graphique vraiment exceptionnelle cette revue il réactive ce même climat communautaire on l'a vu avec Hel Hesten et c'est vraiment un fil conducteur de ces revues qui sont associées à des communautés d'artistes Hel Hesten était porté par une communauté d'artistes Asger Jorn est porté par la communauté d'artistes à Alba Draca Biget est implantée auprès de la ferme de Jorgen Nash à Orkeliunga et vous avez ce côté extrêmement provocateur à la limite de la blasphémie à la limite des pamphlets extrêmement virulents et qui s'inspirent de pratiques radicales extrêmement fortes une revue très codée aussi codée parce que de nombreux textes sont déjà parus dans d'autres organes situationnistes il y a une dynamique du groupe Hspur donc de la faction allemande des situs qui sera présente dans Draca Biget et vous voyez ce symbole entre l'ac qui remonte à l'institut scandinave de vandalisme comparé à Asger Jorn qui sera repris par Jacqueline de Jong aussi comme un code dans The Situationist Time donc c'est une revue qu'il faut décoder c'est une revue extrêmement intéressante de ce point de vue pour ceux qui lisent le scandinave Draca Biget deuxième revue que Laurence m'a fait découvrir une revue d'ailleurs édité par le même Uffe Harder c'est Hvedekorn une revue première revue de littérature et de poésie publiée dans les années 20-30 au début donc plutôt littéraire mais qui à partir des années 50 prend un chemin expérimental très intéressant elle publiera beaucoup de poésies concrètes des numéros spéciaux dédiés à Beuys de numéros dédiés à la dynamique conceptuelle conceptuelle et fluxus d'ailleurs à Copenhague c'est dans Hvedekorn d'ailleurs qu'Eric Anderson ou Per Kerköby feront leurs armes ils seront publiés donc c'est une revue très éclectique et qui continue avec cet éclectisme des revues d'Anna il y a quelques années parce que justement elle a manqué un peu tout ce fond pour une cohérence une réelle cohérence c'est une acquisition assez récente là on a je on en représente encore une revue d'architecture danoise alors celle-ci elle était intéressante parce qu'elle on l'a trouvée dans le fond Jean Prouvé que la bibliothèque Kandinsky possède dorénavant une des rares revues danoises pas beaucoup d'informations sur cette revue si ce n'est qu'elle a été publiée par la société des architectes danois depuis 1957 et qu'elle est toujours active elle aussi ce qui a été intéressant c'est que dans le fond Jean Prouvé et là nous avons donc une pleine page des retranscrits d'un projet de Jean Prouvé écrit en danois si on reconstitue un peu si on revient à cette question de collection de revues certaines revues se retrouvent dans les collections bien sûr par les fonds particuliers des artistes ou des architectes qui sont conservés à la Bécard et certains titres ont été exhumés de par ces fonds et qui sont très connectés finalement entre eux au delà de l'histoire personnelle des producteurs des fonds bien sûr que Prouvé collectionnait Architecton parce qu'il y avait un article sur Prouvé mais ça ça renoue avec d'autres éléments publiés dans d'autres revues c'est ça l'intérêt aussi de certaines revues vous avez eu tout à l'heure Salamander de cette revue surréaliste mais qui est illustrée dans plusieurs numéros par les compositions de Jeanne de Vannes Jeanne de Vannes qui sans doute doit avoir aussi dans ce fonds de la Bécard plein de revues liées aux maquettes éditoriales et c'est sans doute un cliché de le dire mais les revues scandinaves sont vraiment des laboratoires de design graphique absolument exceptionnel des années 70 et on voit bien le noyau de maquettes éditoriales d'intérêt pour le graphisme pour la publicité pour la photographie d'objets pour la matérialité du périodique de design et d'architecture qui est présent et on voit là encore un exemple donc ces revues la plupart des revues d'architecture et de design sont là grâce au centre de création industrielle à l'époque à monter une documentation assez conséquente sur le sujet et donc on a retrouvé cette revue de design finlandais qui est une publication qui était une publication annuelle puisque maintenant elle n'a duré que jusqu'en 1990 et qui promouvait à la base donc les designers finlandais mais c'est vite 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 étalé sur le design international et c'était une publication importante de l'époque là-bas en Finlande donc c'était bon de le signaler surtout comme je disais les périodiques finlandaises sont quand même peu peu nombreux c'est toi qui me le faisais remarquer il y a une compatibilité de design entre ces publications et les publications du CCI des plus tardives qui montrent bien les filiations de maquettes et de graphismes en cours on voulait clôturer cette présentation mais là on a tout le temps jusqu'à 8 soirs 20 heures on voulait le clôturer sur des revues d'artistes des productions de revues d'artistes ou des revues qui sont un peu à la frontière de revues d'artistes revues d'éditeurs qui réfléchissent sur les je vais juste t'interrompre avant que tu commences là dessus j'étais bien partie parce que j'étais dans le design finlandais on peut peut-être finir sur le design danois c'est juste après que ça aura le temps d'étaler sur pour le mettre un petit peu en regard avec la revue design de Finland on a celle-ci la revue danoise qui est donc édité par le Danif Dijen Center et donc là pareil une collection qui date du CCI collection complète maintenant à ce jour à la bibliothèque Kandinsky puisque la revue est morte en 2002 et donc là pareil promotion du design du design industriel surtout je dirais avec des mises en page incroyables un souci de présentation très fin et poussé pour vous montrer un peu ceci dit le design nordique on connait bien maintenant mais à l'époque c'était quand même très très intéressant de ce point de vue éditorial rédactionnel et présentation c'est bon plan raccord on voulait finir sur les revues d'artistes en plus des revues d'artistes qui ne sont pas du tout ni finlandais ni suédois ni norvégiens ils sont très français Paul Armangette déménage dans les années 60 au milieu des années 60 à Malmö et il crée une revue d'artistes j'écoutais j'écoutais l'autre jour Didier Mathieu qui racontait très très bien cette histoire de la revue Éther qui deviendra par la suite la revue Nuéther qui est aussi une manière de penser l'art conceptuel à travers une revue donc Paul Armangette grande figure de l'art conceptuel post-conceptuel grand créateur de livres artistes je ne sais plus comment le labelliser édite à partir de 166 à Malmö cette revue qui deviendra une revue concept une revue très dépouillée très pleine d'humour et parodiant l'institution de la revue elle-même et qui publiera Éther en fait c'est une revue qui se présente sous forme de cahier et à l'intérieur vous avez des pages mobiles avec des découpages des photographies des textes une photo un collage pas de texte pas de texte elle reviendra le texte reviendra par la contribution des artistes dans Nueter notamment avec Christian Boltanski Jean Legac donc des figures très très proches au milieu de Polar Mangette et la revue Nueter publiera aussi comme la revue d'Henri Chopin les textes de rééditera les textes de Raoul Haussmann donc c'est une situation de revue décentrée d'un comité éditorial complètement décentré à Malmö et qui qui pense la revue d'artistes en situation nordique peut-être on va finir cette présentation avec la revue ARC et OEI qui enchaîne sur ARC c'est une publication voilà parce qu'on a fait on a fait une présentation en fait du fond un peu chronologique donc là maintenant nous arrivons aux années 90 94 une petite revue faite par des étudiants en histoire de l'art qui existe donc depuis 94 à une ou deux livraisons par an et qui je m'aperçois au fil des livraisons devient de plus en plus minimaliste et qui se présente sous forme d'un cahier avec des rabats en haut et une intervention d'artistes juste au milieu c'est une revue qui est extrêmement soignée qui est très intéressante à ce niveau là à laquelle on sent le soin la recherche et je pense qu'on peut la qualifier de revue d'artiste elle aussi voilà c'est une collection qui est toujours active et dernier titre qui referme la boucle sur sur cette présentation qui était une présentation très méthodologique de notre corpus de revue c'est la revue éditée par Cécilia Granberg et Jonas Magnusson la revue OEI ou OEI qui est partie d'un d'un constat de ce constat qu'il n'y a pas assez de revues historiographiques qui traitent de l'historiographie des territoires nordiques en Suède et il s'est donné comme comme feuille de route et comme projet éditorial ce ce défi de rassembler des archives des des éléments de recherche de recherche contemporaine qui se fait sur des figures oubliées de la scène d'avant-garde ou d'avant-garde historique ou d'avant-garde tardive suédoise mais aller au-delà de cet espace et de faire connaître des figures un peu oubliées du territoire expérimental notamment la poésie concrète brésilienne de revenir sur les concrétistes américains ou bien sur de la dynamique de c'est pas sismographie des luttes bonjour non petite parenthèse a été annulée mais vous restez on parle de revue et du coup le projet de OEI le projet de la publication OEI ou OEI s'accompagne aussi avec un projet éditorial où Cecilia Granberg et Jonas Magnussen éditent des anthologies de textes critiques donc dans un processus de repenser ce que peut faire une revue aujourd'hui ce que doit faire une revue aujourd'hui elle sort du cadre de la feuille carré bleu elle sort de la tomaison typique d'une revue c'est une revue extrêmement épaisse extrêmement lourde avec une parution annuelle c'est un seul numéro par an donc c'est vraiment elle explore ses frontières entre publications périodiques mais quelle périodicité quel type de politique éditoriale et voilà on voulait montrer que le corpus nordique est un corpus à la bibliothèque en isquie est un corpus qui reste encore ouvert et un peu exploré dans ses dynamiques processuelles voilà sinon inscrivez-vous on est ouvert les lundis mercredi jeudi vendredi de 11h à 17h30 c'est une très bonne idée un billet de blog on va se mettre à l'écriture laurence alors des questions non ? si on va se mettre à l'écriture il y a été un bon entre l'aventur et c'est parce que il y a des trucs du beau du corpus quand c'est l'écriture d'être seul c'est après moi j'ai l'écriture c'est l'écriture oui 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 étonnant opus ne publie pas beaucoup de opus international il publie pas beaucoup de choses nordiques au début peut-être mais vous avez raison Clarence Lambert c'est très lié, il est très proche oui 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 tout à fait oui oui absolument oui oui j'évoquais tout à l'heure toute la dynamique autour de Fulkingen à Stockholm Hocker-Hoodle, tous les concrétistes les expérimentateurs qui sont très liés aussi à Jean-Claurence Lambert et puis oui oui vous avez raison oui on a les acquisitions oui voilà, on essaie de cibler un peu ce qui nous paraît important et après on se met on essaie de voir soit par le biais de salles de vente ou chez nos petits libraires de compléter les collections alors les collections complètes on les a eues on en a dans le fond général mais on en a eu pas mal grâce à ce fonds des Stribatz qui a été vraiment une chance extraordinaire c'est qu'à chaque fois on avait des séries quelquefois il y a des séries non complètes mais la plupart celles qu'on a acquis elles sont complètes donc ça c'est après c'est en épluchant les catalogues de libraires en épluchant les catalogues de vente alors là c'est ce que je fais en particulier c'est que je voilà j'essaie de on essaie de combler au mieux il est décédé il est décédé en 2017 il est décédé en 2017 ou 18 18 je crois oui 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 mais là on est plutôt bien bien fourni ça a été un sacré une sacrée chance de pouvoir acquérir cette bibliothèque de périodiques exactement ceci dit on avait déjà beaucoup de choses de ce qu'on a acheté chez des Stribatz qui étaient déjà présents à la bibliothèque voilà à la bibliothèque 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 – Sous-titrage FR 2021